Musique Je vous demande de rester avec nous jusqu'au bout de cette soirée plus juridique sur TF1. Le match Mendy-Mona est terminé, il s'est terminé il y a une demi-heure. On ne vous donnera pas le résultat, bien sûr. Ça a été un match extraordinaire. Et ça, honnêtement, franchement, vous êtes d'accord avec moi Thierry ? Je crois que vous êtes même en dessous. Ah voilà. Donc, vous resterez avec nous, bien entendu. Après, alors qu'on découvre Angel Mona, c'est le match numéro 3 entre ces deux champions. Mendy s'est déjà imposé les deux premières fois. Nous allons maintenant revenir en direct, en quelque sorte. Des sports de Dijon, puisque pour la première fois à ma connaissance, Jean-Philippe Plustique, deux championnats d'Europe au programme. Et qui plus est, deux championnats d'Europe pour lesquels se sont qualifiés deux boxeurs français chaque fois. Exact. Donc, on vient de voir Boudouani-Razano. Et maintenant, Mona contre Mendy avec une tension extrême pour ce match version numéro 3. Les deux premières ont été gagnées par Jean-Baptiste Mendy. Souvenez-vous, finale du championnat de France il y a deux ans et demi. Mendy gagne dès la première reprise. 15 mois plus tard, championnat d'Europe à Ajaccio en mid-dernier. Mendy domine nettement au point Angel Mona. Il l'envoie trois fois au tapis au cours des 12 secondes. Mais Mona, auteur de belles fins de combat, inquiète le champion d'Europe. Ce soir, donc, c'est la troisième fois qu'il se rencontre. Il y a énormément de tensions. Car l'attitude chez Angel Mona a été surprenante depuis quelques semaines au niveau de ses déclarations. De sa préparation, il n'y a jamais été autant remonté. Alors que vous découvrez le palmarès d'Angel Mona. 25 victoires, bon 16 gagnés avant la limite. Seulement deux défaites. Les deux défaites foncées devant Mendy. Angel Mona qui m'a encore déclaré ce matin. Je préfère perdre par KO ce soir que de m'incliner au point. Cela signifierait que je n'ai pas été au bout de moi-même. Il a dit que j'ai connu l'humiliation devant Mendy deux fois. Je ne vais pas me permettre de la connaître une troisième fois. Et je vais au contraire lui faire subir l'humiliation à ce Jean-Baptiste Mendy. Alors Angel Mona agressif, sûr de sa personne, sûr de ses moyens, sûr de sa préparation. Angel Mona qui pourrait inquiéter Jean-Baptiste Mendy. Bien sûr, Jean-Baptiste Mendy est l'écran favori. Il a 30 ans, 1m77, 64,400 kg. On a percerré plus jeune. Je suis le corps élégant. Et c'est un match qui peut nous réserver des surprises. Bien sûr, les qualités pugilistiques, les qualités supérieures sont du côté du champion d'Europe. Qui Thierry dispute ce soir son huitième championnat. C'est extraordinaire. On a déjà disputé ça. Il est aux portes du championnat du monde en fait. Alors que vous découvrez donc le tableau comparatif, Jean-Baptiste Mendy est gauche et il a un cou un peu plus musclé, des biceps également. Surtout, c'est intéressant, l'envergure. Il mesure 1,17m mais à 1,89m d'envergure. Son adversaire à 9cm de moins. Donc bien sûr, un avantage morphologique indéniable pour ce superbe gaucher qui est Mendy, que l'on suit depuis deux ans, qui est l'un des boxeurs venait de la chaîne. Mais attention, beaucoup de tension, je le rappelle, dans ce match. Une sorte de quitte au double pour Angèle Mona, qui a décidé d'aller au goût et de prendre tous les risques pour devenir champion d'Europe. Et c'est parti, en principe, pour 12 reprises. Avec Mona qui rentre dedans d'entrée, comme Jean-Philippe vous l'avez dit. Angèle Mona a changé d'entraideur, sa préparation a été différente. Il est plus court, il est droitier, c'est un boxeur qui est offensif. Qui travaille très bien à mi-distance, qui est puissant, qui a de bons appuis. Très pâle, Angèle Mona, cette première reprise. Ça part très très vite dans ce match. Angèle Mona qui d'entrée, imprègne le pressing. Mona est parti très très fort, attention. Jean-Baptiste Mendy doit utiliser son allonge, son direct du droit, ses jambes. Et on sait aussi, Jean-Philippe, que Jean-Baptiste Mendy n'est pas un partant, comme l'on dit. En général, ses premières reprises sont plus difficiles. C'est vrai, mais souvenons-vous de sa victoire expéditive en Haroun devant Mona il y a deux ans. Mais le Mona ce soir, on ne me semble pas être le même. Il fait mal. Bon, prochain gauche là. Oh, terrible droite. Attention, Mona fait très très mal en ce début de match. Même bien difficile, il dit attention. Il a pris attention, il a pris attention, il a pris attention, il a fait le coup. Extraordinaire, première reprise extraordinaire à Mendy. Il vient de contrer Bonnard. C'est le premier route, vous serez là d'Europe, plus explosif. Voilà, prends tous les risques. Ah, il faut se méfier avec un garçon comme Jean-Baptiste Mendy. C'est un véritable puncher. Qui frappe juste en plus. Et attention, tout est possible. Ah, il n'a pas récupéré, Mona, il est en difficulté. Il va falloir qu'il aille jusqu'à la fin de la reprise et ça ne va pas être facile. Mendy qui cherche à conclure dès ce premier route, pas de route d'observation. On est parti à 100 à l'heure, il y a une émotion incroyable du bord du ring. Je vous avais prévenu ce match. Sentez la poudre, on a la démonstration depuis trois minutes complètement folle. Ça va mieux pour Mona. Oh, et Mendy qui a frappé un petit peu derrière la tête. Il reste 15 secondes dans ce premier route. Mona est allé au tapis, il revient bien, la condition physique est très réprochable. Bon, attention à la remise du droit, il met bien un petit peu sur les talons. Mendy en difficulté. Mona qui frappe encore. Alors, je dis encore après le bout, car je me suis bien lors d'une première manche, à Angèle Monat, peut-être de manière involontaire, certes, elle est souvent frappée au-delà. Reste pour 5 aspirations, allez. Allez, un peu un bout. Il ne faut pas que tu restes devant lui, si on vient sur la chapelle. Tu désaxes, tu désaxes, tu envoies des coups, t'as compris ? Il ne faut pas que tu restes devant lui sans refaire. Et en bas, et en bas, en bas, et tu remontes en haut, d'accord ? Souffle bien, souffle bien. Ah, le gauche. Trois de gauche simple avec un mauvais placement des jambes de Mona. Il y a souvent les jambes au même niveau. C'est sûr que moralement, il a dû en prendre un petit coup, mais comme vous l'avez signalé, il est remarquablement préparé. Mais, avant le combat, Mendy n'était peut-être pas au top moralement. Encore que ça reste à prouver, mais cette première reprise... Et ça redémarre, et Mona repart. Oui, a dû lui faire beaucoup de bien. Quelle santé, ce Angèle Mona ! Il y en a qui a venu le prendre, qui prendrait tous les risques. Qui démarrait à 100h, il a respecté à la lettre son plan. On n'est pas au bout de nos émotions dans ce match. Mendy n'est pas à l'abri, même s'il y a une octobre, même s'il domine. Sur le pointage des trois juges. Jean-Baptiste Mendy doit utiliser son allonge. La clé de ce match, c'est lui qui la détient, grâce à ses qualités pugilistiques, empêcher Mona de s'approcher. Et boxer à distance, comme il sait le faire. Exactement. Attention, un petit coup de coup de la ceinture. Ne te bat pas, Jean-Baptiste. S'il vous plaît. Pour le tour de l'oeuvre. C'était mal, Mona n'est pas un puncher. C'est un frappeur, sa frappe est lourde. 16 victoires acquises avant la limite, sur 25 victoires. Et Mona gagne ce deuxième round pour le moment. Il donne beaucoup plus de coups que le champion d'Europe en titre. Madame a dit ce matin à la pesée, je donnerai autant de coups que Mendy, je rendrai coup pour coup. On n'est pas habitué en France à ce qu'il y ait une animauxie d'une agressivité. Aucun hypercute du gauche. Il était en déséquilibre, Mona, mais je ne crois pas qu'il a été touché. Il a tendance un petit peu à tomber sur ses coups, Jean-Baptiste Mendy. On cherche à faire mal, on se donne à fond, c'est terrible. Dans ces deux premières reprises, les organismes doivent être très résistants et parfaitement préparés. Car ce match ne devrait pas aller au bout, vu l'intensité de ce début de tournoi. Allez direct du droit de Mendy. Mendy sape un petit peu l'attaque de Mona qui fait le forcing depuis le début de ce match, depuis cinq minutes maintenant. Il la garde un petit peu basse, Jean-Baptiste Mendy. Énormément de rythme, les interventions de M. Ducros sont inexistantes. Inexistantes. Il suffit que je dise cela, d'accord, ça change. Oui, ça, ça arrive souvent. On tient, 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 on tient. Ça change, Mendy. Superbe direct. Bien passé au-dessus de la garde. Attention aux contres de Mona, qui ne s'est qu'avancé. Sortir du coin. oh oui c'est bien fait la remise et fin de ce round, un début de round à l'avantage de Mona et une fin de round où Mendy a bien réagi Des axes, des axes ! Ne te bats pas, bon sang, le bon sang ! Pourquoi tu te bats ? Ce n'est pas que ça ta boxe Jean-Ban. Construis. Tu l'as compris, il n'a déjà eu tes yeux de tapou. Construis ta boxe. Ne cherche pas à le gérer la main. Tu joues sur le jeu ? Ne joue pas sur le jeu bon sang. Boxe-le. Retrouve-la ta vraie boxe. T'es supérieur en technique, il va venir tout seul, il va venir tout seul sur toi, et là tu le contres, comme t'as pris de ta l'oeuvre, ok ? Laisse bien tes mains sur le coup, tu m'entends ? Tu m'entends ? Ok, alors laisse bien tes mains et boxe comme tu sais le faire, et pas de bagarre, c'est pas notre stratégie, c'est pas notre tactique Allez, laisse bien tes mains et allonge ton jabu droit Troisième reprise, avec un léger avantage à Mendy quand même à la suite de ce knockdown de la première reprise Jean-Baptiste Mendy, vous avez entendu les superbes conseils d'Amri sur l'entraîneur, attention ! Boxer l'adversaire comme il sait le faire, et Mona toujours aussi explosif, toujours aussi agressif et destructeur, qui tient parfaitement son rôle de challenger Attention, il y en a un qui baisse la tête, l'autre qui pousse C'est peu probable en tout cas que ça aille à ce rythme pendant 10 reprises Attention, Mendy un petit peu en difficulté, il n'utilise pas ses jambes ce superbe technicien qui est Jean-Baptiste, le pressing est étonnant de la part d'Angèle Monard Allons Jean-Baptiste ! Allons Jean-Baptiste ! Allons Jean-Baptiste ! L'alimenté si vous me permettez l'expression de manière extraordinaire et très surprenante ! Avec un hématome qui se forme à la pommette droite de Jean-Baptiste Mendy Attention une droite est arrivée au sommet du crâne, attention au contre à tout moment, il peut se passer quelque chose En nouveau le direct du gauche de Jean-Baptiste Mendy, les jambes mal placées Monard On le tonte ! Mendy un petit peu en difficulté, il vient de perdre l'équilibre ! Mendy ! Mendy c'est lui qui contre maintenant ! Mendy souffre dans ce troisième round ! Il y a une débauche d'énergie incroyable ! Deux hommes qui éprouvent un petit peu le besoin de souffler, ça se comprend ! Pour la première fois depuis 9 minutes car le rythme a été incroyablement élevé ! On le tonte encore ! Et voilà sur les talons, accélération de Mendy ! Le visage marqué au niveau de la pommette gauche ! La fin du round a été de Jean-Baptiste Mendy ! Retour au bord du ring du palais des sports de Dijon, beaucoup d'émotion, beaucoup de tristesse car Laurent Boudouani qui a perdu son titre européen des Super Welter a été évacué en ambulance il y a à peine 5 minutes ! Il aurait donc un choc vagal, il est parti avec la Croix-Rouge, il est parti donc à l'hôpital de Dijon, vous donnera des nouvelles à la fin du match de Mendy ! On revient sur le match de Mendy-Mona, on a enlevé le round 4, 5 et 6, on reprend le match, Mendy-Mona un match fou encore, c'est un match incroyable au début du 7ème round ! Et Mendy mène légèrement au point ! Le public du palais des sports est partagé, il y a 4000 spectateurs ce soir, l'ambiance est formidable dans cette salle, Mendy a déjà boxé ici depuis d'ailleurs son dernier match à ce jour, le 27 mai il avait gagné en 3 routes devant Kelly ! Les deux hommes entament la deuxième moitié de ce championnat d'Europe et il n'y a vraiment pas grand chose entre Mendy le tenant et Mona le challenger ! Malgré le knockdown subi par Angel Mona à la première reprise ! Attention Mendy avec ce large crochet droit à se découvrir et Mona sait saisir l'opportunité et l'occasion ! Et le public du palais des sports de Dijon très partagé ! Les Mona, Mona et les Mendy, Mendy font pratiquement jeu égal ! Mona justifie parfaitement son rang de challenger officiel ! Depuis sa défaite de Mendy en 892, il a boxé 3 fois, il a gagné 2 fois avant la limite, il s'est imposé 1 fois au point ! En tout cas c'est un superbe combat auquel nous assistons ! Et oui, en boxant en direct, en boxant en uppercut, bien sûr que c'est plus simple du bord du ring ! Mais c'est de cette manière que Mendy a toujours dominé Mona, c'est de cette manière d'ailleurs que Mendy depuis 3 ans, depuis 2 ans, est l'incontestable numéro 1 européen ! Une fois léger ! Des grands coups à la godine, attention c'est dangereux de la part de Mona ! Il vient de se faire sévèrement punir tout de suite ! Oh, le percute est crochet droit derrière et il s'en va ! Oh, le percute terrible ! Malas sur les talons ! Attention au contre ! Oh, le gauche ! Cette reprise est difficile pour le challenger ! C'est incroyable le nombre de coups que prend Mona et qu'il encaisse ! Cela prouve qu'il est parfaitement préparé ! Car il y a longtemps qu'un autre adversaire aurait mis un genie au tapis ! Car la précision et l'efficacité des coups de Mendy est remarquable ! Pour un gauche, il a été un peu bloqué par Mona, heureusement pour lui ! Peu de travail au corps ! La solution viendra peut-être d'un côté ou de l'autre sur les flancs ! Démonstration dans ce quatrième round de Jean-Baptiste Mendy qui gagne cette reprise et qui mène légèrement, mais qui mène bien l'entendie dans ce match ! C'est là qu'il faut que tu montres que tu es un champion Rogel ! D'accord ? C'est là qu'il faut que tu montres ! Lève les bras, Rogel ! Tu continues à mettre tes mains en haut, à rentrer en crochet gauche, et tu passes en bas, en haut, en bas, en haut ! Tu as compris ? Un percute, crochet, un percute, crochet des deux mains ! Lève les bras ! Ne couvre pas ! Ne te précipite pas sur lui ! Prends ton temps ! Cadre-le ! Tiens ! Rogel, cadre-le ! Ne cours pas sur lui ! Ne cours pas ! Prends ton temps ! Monat l'a dit, je gagnerai ce match par KO ! Oh la la roulette ! Il est en déséquilibre Mendy, ça a été spectaculaire ! C'est une force mortale il faut pour être sur le ring ce soir dans ce championnat d'Europe ! C'est un match impitoyable ! On est mieux là où on est ! Sans coup, il sert à aller ! Beaucoup attirer, attention, la quête qui t'a ! Il y en a qui j'alle ! C'est un joueur 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 ! Et à nouveau le public de Dijon partagé ! Jean-Baptiste Mмeddy qui a boxé une fois devant son Palais des Sports de Dijon à son 5ème combat professionnel ! En 1983, il avait fait match nul devant un certain Jean-Luc Soutreau. Quand il boxe à distance comme ça, Mendy est pratiquement intouchable. Attention à cette droite, Thierry. Jean-Baptiste de Mendy semble avoir retrouvé un second souffle. Voilà, un bon gauche de Mona qui s'est fait contrer immédiatement. La gauche passe bien au-dessus de la garde de Mona. Ça, c'est l'avantage d'allonge de Jean-Baptiste Mendy. On s'en a la tête tous les deux. Le petit crochet droit de Jean-Baptiste de Mendy. Série rapide et efficace de Mona. Il ne connaît qu'une tactique avancée. Il ne se passe des accès, il travaille très très bien en série. Il se fait toucher en contre. La poule suite de Mendy. Des deux mains. La blessure a été bien soignée. La blessure de Jean-Baptiste de Mendy. Oh, la bonne droite. Mendy vient de perdre l'équilibre. Cette droite est passée. Et c'est champion de la droite, maintenant tu souffres. Il a été touché là, c'est sûr. C'est la grande chance de Mona à côté dans cette septième route. Dans cette huitième route. Oh là, la terrible contre les deux boxeurs. Mendy vient de prendre une droite. Ah, ben, c'est un tour. Superbe. Jean-Baptiste Mendy dit qu'il démonte une nouvelle fois qu'il est un superbe entesseur et que sa préparation physique est parfaite. Car il a pris des plus terribles en ce moment. Cœur camouche. Cœur camouche. Tient-ce. Chouffle, Angèle. Chouffle, Angèle. René Jaco, l'ex-champion du monde. Travaille pour nos amis de Sud Radio. Chouffle, Angèle. Il ne faut pas que tu ressens lui. Tu vois, c'est droite là, appuie-moi, aller, essuie en dessous avec un hypercute gauche ou un crochet. C'est pas bon là, Badgar. Elle revient à ta boxe. Allez, je dis Kamal. C'est qui ? C'est toi qui mène. Lève tes mains. Allez. Allez, champion. Allez. Non, Kamal, dis. C'est toi, Jean-Baptiste Mendy. C'est nous qui mènerons. C'est toi qui mènes. Qui s'est gagne ton tapis ? Allez, hop. Jean-Baptiste Mendy, pour l'amour de Dieu, une dernière fois. Boxe-le, ne te bats pas. Ne te bats pas. Allez. Inquiétude dans le coin de Jean-Baptiste Mendy. On le comprend. Il reste quatre reprises avec celle qui commence, la neuvième. Top. On lève la tête. On a souvent dit que Jean-Baptiste Mendy était un technicien, était un diamant. C'est fini, hein, d'accord. Qui avait un manteau fragile. On le répète sans cesse. Mais il faut à chaque fois le répéter. Brâce à son travail physique et à sa volonté, Mendy est devenu un enquêteur, est devenu un champion tout simplement. Oh oui, deux supercutes superbes que vient de donner Jean-Baptiste Mendy. Le ring est humide. Les deux boxeurs ont tendance un petit peu à glisser, à perdre leur équilibre. Car la dépouche d'énergie a été impressionnante depuis le début. Et Mona qui continue, qui continue sans cesse. Mona vient de reculer. Quelle gauche. Préparé par la droite. Mona recule encore. Je crois que c'est la première qui a fait très mal. Oh, c'est la troisième encore qui vient de donner. Mona obligé de s'accrocher car Mona a été sonné. Ah oui. Il a été sonné par ses trois gauches consécutives. Il a pris la distance avec son poing droit. Mendy qui cherche à contrer. Il cherche le coup dur indiscutablement, ça se sent. Il cherche surtout à prendre moins de coups. Il cherche à travailler en distance. Et cela lui réussit car Mona n'a pas les moyens techniques pour s'approcher. Mais attention, soyons prudents. Et c'est jusqu'au bout de ce match. On peut voir, dit M. Ducro. Mona la bouche entre Hubert qui prend beaucoup de droite. Du côté direct du gauche car bien sûr Jean-Baptiste Mendy est gaucher. 30 milliers. On boxe. On boxe. On boxe. Lève la main. Les agres. Mona n'a pas la même lucidité. Mona est très fatigué dans ce huitième round. Il a du mal à trouver son souffle. Allez. 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 Oh. Il a du mal. Il a beaucoup de mal Mona. Et la minute de repos va être la bienvenue pour lui au terme de cette neuvième reprise. Mona est sonné. Encore une droite. Ma bouche entre ouverte. Mona a peut-être une fracture de la mâchoire. Mona a peut-être une fracture de la mâchoire. Il a très mal à la mâchoire. Mona a la mâchoire cassée. Écoutons. Il a... Voilà. On écoute. Il a la mâchoire cassée. Il a la mâchoire cassée. Vous l'avez en direct grâce à nos caméras de Chanel et de Jean-Côté chargé. C'est terrible que la boxe est impitoyable. Mona ne reprendra pas le match. Je vous disais, il avait la bouche entre ouverte. Je voyais qu'il avait un problème à la bouche. Confirmation. Mona a une fracture de la bouche. Mona va donc abandonner à l'appel du dixième round. et Jean-Baptiste Mendy va conserver son titre de champion d'Europe après un match fou, fou, fou. Il n'aura pas été au bout de nos émotions. Vous avez raison, Thierry. C'était dimanche. On attend la reprise. Il ne reprendra pas. Top, top, top. Top, top, top. On se calme, on se calme. On se calme. Ça a peut-être été son championnat d'Europe le plus dur. N'oublions pas le match d'Antonio Renzo lorsqu'il a pris le titre en mars 92. Oui, mais dans les défenses, je veux dire. Vous avez tout à fait raison. Tout à fait, Thierry. En tout cas, match exceptionnel. Je pense que Jean-Philippe... Superbe combat. Superbe championnat d'Europe. Dénouement inattendu. Mais les coups de Jean-Baptiste Mendy étaient tellement durs, tellement féroces qu'ils ont réussi à arrêter... Jean-Baptiste. Monat. Jean-Baptiste. Touche pas, touche pas, touche pas. Jean-Baptiste. Je veux, je veux. Angèle Monat abandonne à l'appel du 10e round. Fracture de la mâchoire. Vous conservez votre titre. La porte du championnat du monde s'ouvre. Mais que ce fut dur, terrible ce match. Mais j'ai bien peur qu'il y ait encore d'autres championnats d'Europe qui seront aussi très durs. Parce que ça fait quand même la seule fois que je boxe. Et c'est pas juste, c'est pas juste que je continue à faire les championnats d'Europe. Alors que d'autres boxeurs qui sont également très bons, au bout de deux, trois défenses, sont classés changeurs officiels directement et peuvent disputer. On me freint depuis très longtemps. Mais je m'aperçois grâce à mes hommes de coin, grâce à mon vouloir de bien faire, je persiste, je continue à m'entraîner très très dur. Et je remercie aussi tous les gens que j'ai rencontrés dans la rue, qui m'ont motivé. Et c'est un peu grâce à eux aussi, que par moment, j'étais vraiment à bout du rouleau. Parce que Moina, quoi qu'on dise, franchement, j'ai jamais eu un boxeur aussi résistant. Franchement, chapeau. D'ailleurs, il y a une résistance qu'on peut essayer d'émanuer. Il y a une résistance assez doucement croyable, au sens premier du terme. Jean-Baptiste, bravo. Et puis on attend le championnat du monde avec impatience que vous méritez tant. Bravo encore. Je vais voir Angèle Bonnard. Oui, oui, bien sûr. C'est vrai que si un garçon mérite un championnat du monde, c'est bien Jean-Baptiste Mendy. D'abord, je vais voir un petit instant. On va respecter. Il a beaucoup de mal à parler. Il a donc fracture de la mâchoire. Jean-Paul Duret, son kiné. Il a beaucoup de mal à parler, Thierry. Et on va donc respecter, parce qu'il me l'a dit, je n'ai pas mis le micro, bien entendu. Il m'a dit qu'il ne préférait pas. Donc, on le laissera. C'est une défaite. Il a très très mal. Je ne vous ai pas parlé. C'est une défaite. Donc, avant la limite. Avec l'administre sur ordre médicale, à l'appel de la dixième reprise. On est obligé d'arrêter, à l'appel du dixième round. Championnat d'Europe exceptionnel que ce championnat d'Europe des poids légers. Et avant de rendre l'antenne, à nos côtés, M. l'adjoint au maire de Dijon, chargé des sports, M. Bernard de Pierre. Une soirée exceptionnelle.